ça va ouais et bienvenue au meeting expérience alors ici aujourd'hui on fait le meeting expérience un peu chez moi à la maison cette box c'est crossfit grand arche qui est une box qui se situe à la défense et c'est là où je m'entraîne je coach mes clients et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire mon meeting expérience ici donc c'est hyper chouette parce que c'est confort c'est confortable du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu pour le meeting c'est une journée qui dure alors elle dure de 9h30 à 15h30 de 9h30 à 15h30 on pratique la matinée on pratique uniquement à la barre l'après midi on est sur les anneaux donc c'est vraiment deux agrès différents et on va chercher à travailler certains mouvements pour que les gens y arrivent donc moi je donne toute la technique de a à z je décompose tous les mouvements et du coup l'idée c'est de pratiquer tous ensemble qu'on soit tous de bonne humeur et que voilà que ce soit l'esprit du sport en fait c'est ce qu'on recherche ici là j'ai préparé les petits t-shirts il faut savoir que ces t-shirts là ils sont ils sont offerts en fait ils sont offerts avec le séminaire donc du coup on a à chaque fois une petite carte ça c'est pour donner des avis c'est super important pour moi d'avoir des avis qui sont très objectifs on a à chaque fois un petit sticker qui est archi mignon est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour ces stickers et on a le t-shirt en lui-même je vais vous en sortir un tac donc t-shirt floqué sport assez simple mais très efficace et moi je les adore et je les mets tous les jours et je suis tellement fière ok ensuite là on a tout l'espace pour pratiquer donc c'est une cage classique de crossfit pour ceux qui font pas de crossfit il n'y a pas de super pluie dans le crossfit on a vraiment des bars et c'est tout et on a les anneaux qui sont cachés là bas parce que pour l'instant on les utilise pas comme on va les utiliser l'après-midi on les posera nous à la pause de midi il ya nos banderoles ici qui servent un peu de bas de communication parce que on est là pour communiquer aussi que c'est important que les gens nous retrouvent donc sur les réseaux et ça s'appelle meeting expérience donc c'est important que les gens sachent où ils mettent les pieds là on a les bouteilles d'eau on a de la magnésie ici parce que comme on fait de la gymnastique on a toujours besoin de d'avoir les mains qui ne glissent pas sur la barre et voilà et là il est donc 8h55 les gens vont commencer à venir à arriver en gros on va les accueillir je vais leur présenter un peu ce qui les attendent même s'ils le savent déjà donc on a plusieurs mouvements on a le toast to bar strict on a la traction strict on a le muscle up bar strict et on a l'après midi le dips aux anneaux et le muscle up aux anneaux donc on va vraiment travailler tout ça donc le matin c'est plutôt voilà on se présente est-ce que tout le monde va bien j'explique un peu pourquoi ils sont là et après on part directement sur de la mobilité sur de l'échauffement et puis ça part il n'y a pas de partie au tableau il n'y a pas de partie théorique même si j'en donne beaucoup pendant le séminaire mais c'est vraiment que de la pratique donc là on va juste se faire un café et attendre et bien déjà enchanté je suis très contente de vous de vous rencontrer aujourd'hui est ce qu'il y en a qui sont là et qui ne me connaissent pas ce qui peut totalement arriver non vous connaissez tous ma façon d'enseigner les choses autre chose aujourd'hui on va faire que du strict il faut savoir qu'on va donc commencer à chaque fois par un mouvement on va faire environ 30 minutes de pratiquer de décomposition sur ce mouvement puis 15 minutes de training il ya il ya alors la première chose c'est le contact avec l'équipement la deuxième chose c'est l'immobilité si vous démarrez comme ça regardez je peux mettre autant d'abdos que je veux je vais jamais marre ok c'est pas une question d'abdos là c'est vraiment parce que vous êtes vous avez mal démarré donc deux options vous descendez vous recommencez ou deuxième option je m'arrête manuellement allez on fait attention au grip c'est léger ça match mais c'est léger tu fais attention quand tu seras fatigué du coup ça c'est ton grip va partir c'est pour ça c'est très bien vas-y recouvre ok relax bon vu qu'on part sur le toast to bar à partir de maintenant tout ce qui va suivre ça sera difficile ok parce que là on passe on passe à un autre niveau là on va rentrer un peu dans de la force d'accord je vous donne ces mouvements là que vous arrivez ou non on s'en fiche vous êtes là pour ça mais à terme essayez de les travailler pour réussir si vous réussissez à faire ça votre niveau de gymnastique va forcément évoluer là en l'occurrence vous allez monter de la même manière c'est la descente qui va changer je vais venir tendre les jambes et faire un toast to bar en excentrique le plus lent possible trio de girls un genou et je monte en haut marquer une pause en presser sur la barre pour pas retomber et retomber lentement waouh superbe bravo super là tu tends et tu gardes les jambes en rapport avec la barre pointe de pied vers le pied fond tend les jambes et descend tend 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 point de pied point de pied encore non pas vers toi vers là bas ouais encore 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 super ok super en place genou 90 et j'enroule j'enroule l'est à bien rouler ok encore voilà marquer une pause en haut et descend lentement retient au niveau des abdos encore 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 ça j'aime bien les grimaces comme ça tend les jambes tend les jambes les jambes super c'est facile non ça vous tue les jambes ou pas c'est normal ok dernière chose le toast to bar strict et après on part son premier training ok naturellement notre toast to bar il commence ainsi qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'abord les abdos ok pas de fléchissement de hanche en premier donc du coup ça donne abdos et ça monte ok non non je mets des jambes tendues ça c'est ce que vous faisiez tout à l'heure et arrêtez de m'avoir l'ombre d'une jambe tendue ah 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 ouais super super c'est bien c'est ça alors plutôt les mains vers les genoux s'il vous plaît ouais les mains devant devant les mains voilà tu vois essaie de bien les coller sur la descente au moins allez reste un gros 10 cent maintenant ferme tes jambes ferme tes jambes non ferme les voilà ça tourne et cette fois ci on fait tous du crunch et là c'est parti que les abdos 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 ça va ouais bon rien ne change sauf que cette fois ci je vais vous demander d'activer ce qu'on appellera chez nous les homoplates ou les scapulas donc pour ça je me mets en place je relâche regardez mes oreilles elles sont dans mes épaules et je serre les deux homoplates je vais sortir des élastiques parce qu'il y en a qui en auront besoin scapula coude descend et relâche capula encore capula coude descend relâche capula encore deux scapula coude descend relâche capula ok ça va franchement si vous savez faire ça c'est déjà un très 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 bon début donc maintenant qu'on a vu ça on sait facilement que la suite elle ressemble à ça scapula coude monte et passe le menton descendait toujours proche de la barre idéalement si je peux descendre en dessous c'est mieux et relâche vous avez remarqué que j'ai pris mon temps pour le faire c'est pas juste pour vous montrer que je sais faire c'est parce que je veux que vous fassiez ça d'accord 4 3 la descente de un temps d'air il n'y en a que il y en a que deux c'est moi qui décide c'est moi le patron ici ça marche donc à partir de maintenant on ne redescend plus en scapula ma position départ elle est là et là je peux monter donc vous allez tous vous mettre comme ça on va faire une pause 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 et 5 4 3 2 1 une rep je suis pas non plus une sorcière dans tous les cas si j'étais si j'étais une reine des disney je serais une sorcière c'est sûr les méchantes elles sont tellement plus stylées vous êtes prêts pour le timing de l'enfer 5 4 3 2 1 en dessous de la barre 5 4 3 2 1 dessus 5 4 3 2 rapproche toi ton menton 1 dessous 5 4 3 2 1 tendu relax ok c'était notre dernier passage on va avoir besoin de ces élastiques là est ce que quelqu'un peut m'accrocher celui là s'il vous plaît qu'est ce que tu as fait sur une petite voix sur une petite barre sur une barre qui n'est pas utilisé donc normalement vous avez un niveau en fonction de ce que je vous ai décomposé c'est la première fois qu'on fait ça ah je t'adore non mais c'est génial franchement change rien c'est super c'est super j'en apprends tous les jours il m'a fait un nœud papillon le gars on a c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous mettiez des élastiques on a du presse ok c'est parti ok ça tourne marquer une pause à chaque fois en bas voilà pour vous rendre compte que c'est bien serré ok on regarde monsieur monc le dimanche aussi ça j'aime bien non abysse pas t'as quel âge quel âge ah oui c'est vrai on est des boomers on est des darons monsieur monc ouais t'as loupé un truc c'est pas grave bon là cette fois ci on va pas sortir les pouces mais vous pouvez le sortir ça changera rien enfin non je connais ce que j'ai dit tout à l'heure avec les jambes c'est qu'elles vont nous aider j'appuie fort et il reste de la tension dans mes jambes quand même d'accord ça c'est ma position de départ je descends sous ma poitrine là mon pouce c'est sous ma poitrine et ça remonte sur le côté je m'arrête là avec un poignet solide dans cette position si je décide d'enlever les pieds du sol ça marche allez pousse dans le sternum et placez les pouces sous la poitrine stop et rentrez dans vos anneaux enlève les pieds du sol remet et descend gentiment ok donc première règle on l'a dit quand on monte en haut pourquoi je vous apprends ça parce que là bas on s'en fiche vous pouvez monter comme vous voulez là c'est marrant vous pouvez faire ce que vous voulez mais si vous montez comme ça ça va pas fonctionner or là ce qu'elle va faire c'est tendre les bras sur le côté moi je vais l'aider ici je vais lui donner une tension et son job c'est de faire ça est-ce que t'es prête ? ouais ? trust me ça va bien se passer fléchis dans les jambes bon bon 3 et 1 ok elle redescend c'était dur ? ouais non tu mens non non mais c'est le en haut tu vois le fixer à la montagne c'est pour ça que vous allez tous le faire elle a dit que c'était difficile pour elle de rester en haut alors on reste là d'ailleurs je ne l'ai pas lâché vous avez vu écoute moi t'es une putain de queen ça marche ? ouais alors on lâche eh non c'est moi il n'y a rien qui te résiste ok ? t'as des anneaux tu dois les coller contre toi très vite bras tendus ça marche ? c'est tout le reste je m'en occupe allez fléchis dans les jambes 3 2 go reste ici bouge pas et descends tranquillement vas-y oh 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 trop bien oh oh c'était dur ? oh 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 t'as confiance en toi ? mais non tout va bien se passer allez fais nous confiance tu fais chier dans les jambes ? 3 2 go saut très bien voilà colle les biens par contre toi et redescends alors ça va ? bad news maintenant on monte donc vous l'aurez compris pour monter en muscle up il faut un fold grip je dois appuyer très bas pour faire ma transition et passer ok ? c'est la même chose en fait sur la montée comme sur la descente c'est mon travail c'est encore mon travail allez on y va c'est parti c'est le dernier passage à peu près donc euh si tout le monde pouvait faire ça ce serait génial serre tes coudes serre les coudes serre les coudes c'est bien non ? bah oui c'était mieux mais en même temps c'est logique vous l'avez poussé jusque dans les ténèbres donc euh vous avez fait tout comme ça mais comme elle était bien placée comme elle était bien placée c'est monter tout seul donc preuve que quand on est bien placé c'est beaucoup plus facile ça monte super allez fais la descente allez pousse pousse et fais la descente toute seule avec la transition voilà ouais de 1 à 10 je dirais 11 tout simplement je peux pas dire mieux franchement carrément cette expérience a répondu à mes attentes même a dépassé mes attentes ouais je conseille à tout le monde honnêtement de participer à ce genre de meeting parce que on fait un gros bond en avant en terme de progression techniquement quoi amusant déjà on va commencer on a tous pris du plaisir je pense Dunia elle a une super énergie donc c'était vraiment plaisant de travailler ça même si on a bien galéré en vrai ouais surprenant surprise de moi même en fait et de ce que je suis capable de faire dynamisme aussi pour nous tenir en haleine pendant plus de 6 heures à faire du sport et ça c'est pas donné à tout le monde de donner une énergie à toutes les personnes et tous les participants qui ont vécu cet événement